Oui bonjour, aujourd'hui je vais faire de l'ognon, de l'ognon braisé, donc pratiquement j'ai de l'ognon coupé en petits dés ici, en portions, j'ai ma carotte, j'ai mon céleri et l'ognon, j'ai préféré faire des pommes de terre, c'est ce que j'ai ici, et puis je vais rôtir aussi un peu de bétillard, tout ça pour la salade, et la tomate, tout ça là, c'est ma pâte, c'est ici, pour pouvoir faire le truc. Oui, comme je le disais, voilà l'ognon que j'ai fait couper en petits dés, voilà mon carotte, le céleri, l'ognon, c'est mon sel, poivre, à côté, les pommes péruviens que je vais utiliser pour rôtir et mettre dans la sauce après, et je vais rôtir les bétiraves aussi, voici mes bétiraves que je vais rôtir pour la salade après. Donc voilà tout ce que j'ai, j'en ai besoin, et ma pâte pour faire brosser le truc là, l'ognon, après tout. Ça c'est ma pâte, le crochet que je vais utiliser, vous voyez à peu près c'est ça. Donc en attendant que je fais dorer mon agneau, coupé un petit dés, alors bien mon sourd, je mets ma pâte en marche, quelque chose soit légèrement, légèrement chaud, parce que je voulais la couleur dans dedans, ce que je fais. Je n'aime pas cuire sans la couleur, donc il faudrait que la couleur aussi est vraiment importante dans la cuisine. Donc qu'est-ce que je fais, je vais assaisonner légèrement, et mon, mon, ma viande, sel, poivre, et puis, avec légèrement un peu d'huile, ou bien du beurre, ça dépend de ce que vous voulez, et un peu d'huile. Donc dans la pâte, dans mon crochet, bien chaud, et puis, je commence à sauter. Et puis en même temps que je commence à sauter, je peux commencer à éprecher ma carotte, et préparer mes menu poids, ou bien je peux les faire avant, ça dépend ce que vous voulez, là où vous voulez commencer. Et qu'est-ce que tu fais, après, ça va être mûché, il faut toujours, après, la poubelle, après, t'envoyer des trucs, très solides, là, et je vais essayer de nettoier en même temps la partie dont je vais les faire, donc je coupe ma carotte. Je coupe ma carotte un dé, je coupe ma carotte un dé, À propos, c'est pour vous montrer la portion que je vais vous montrer, quand même, car vous voyez comment c'est ça, ça se trouve. Ok. Je crois que ma pata di a commencé à être un peu chaud, donc là je mets du sel sur ma viande. Je vais avec du poivre, j'ai toujours aimé avoir des ménopoivres, toutes les plupart les séparements, donc j'ai fait la carotte, maintenant je vais avec l'oignon Je coupe à peu près au même gradeur, comme les carottes, donc un peu plus gros Je mets ça aussi à côté, maintenant mes cheveux, maintenant avec mes céleri Vous m'excusez, là où j'ai le caméra, vous ne pouvez pas avoir mon évier avec le robinet pour pouvoir laver le scénarie, mais je le lave quand même Je suis en train de laver ça, je vous amène ça ici, avec un papier un papier cérdite, un papier cérdite, je mets un peu l'eau, et je commence à le couper Je mets ça aussi de côté, maintenant je mets l'huile, je mets déjà légèrement chaud, on va commencer à sauter Jusqu'il n'y a pas beaucoup d'eau, il n'y a pas d'antelule, mais c'est bon Donc, vous pouvez le couper, mais non, ça commence à aller Jusqu'il n'y a pas d'eau, que j'ai pas de plaisir Si on ne veut pas qu'elle laissait le sale un peu sale comme ça, il faut pouvoir l'utiliser un peu rapidement laver. Donc je reviens au niveau du sucre avec un peu du savon et de l'eau. Je lave sur un peu, je le nettoie. C'est un peu la couleur pour la viande, je peux aller avec l'ail. C'est ce que je fais, je ne peux que mettre ça comme ça. Je préfère râcher ça légèrement, parce que je n'aurai besoin de beaucoup de dail. C'est déjà une petite fois, pour la prochaine de l'ail, je peux le râcher. Donc ça, ça, ça suffit aussi. La première fois, je vous laissez le râcher. jaril. La première fois, je le berger à la quarta, je bois une autre fois, j'ai jamais vu, J'ai des études à la main de l'air. Si vous trouvez la couleur de l'agneau de pâte, c'est comme ça que je voulais la couleur. Je vais vous montrer, vous voyez que c'est certainement à dorer, c'est comme ça que je voulais que ce soit un peu plus dur que ça d'air. Donc pour voir la pâte, on est en place à changer la pâte ici, et voilà la couleur que je voulais pour la main, par exemple que je voulais mettre pour la main, c'est comme ça que je voulais faire des couleurs, en vrai. Encore, un peu de château sur toutes les couleurs, je vais commencer à appliquer mes ailes, mes oignons, et la pâte. Je vais faire le pain de côté un peu. centraire électorale Je vais faire ce qu'il y a quelque chose à être solutionnelle. Où est-ce qu'il y a d'une question�新érie ? je suis mécanique la partie de l'art de visage comment faire sentir bien avoir le dos jocs et bien ça il y a qui ça va le dos jocs et bien il y a qui ça va vous pouvez voir le feu caramélisé caramélisé c'est tout seul ça c'est de vous pouvez voir il faut mieux jeter un peu au lieu que je peux même retirer les pommes de terre séparément moi je vais les laver je les mets directement dans ma sauce et tout ça se crie en même temps au fond comme ça ça il y a un peu de jus donc je lave les pommes de terre et je les mets des pommes de terre voilà il y a pas il y a pas il y a pas de terre il y a pas de terre Je ferme maintenant, pour pouvoir entrer au four, je peux vous faire voir comment ça s'est fait. Vous voyez à peu près, si il y a le thym, l'oreiller, tout ça là-dedans déjà. Donc je vais fermer avec le truc là, puis je vais mettre ça maintenant au four. Vous allez voir tout de suite, là le four. C'est parti, c'est parti. Comme ça, il faut pour 45 minutes, plus précisément, presque une heure de temps, ce serait. Et puis au moment où ça se fait, ça continue à cuire au four, je remets toi et ma place. Et puis je vais commencer à faire ma petite salade. Merci. Puis donc, comme je le disais avant, les bitteraves sont déjà dans de l'eau. Tu mets un peu d'eau pour pouvoir retirer les bitteraves. Tu mets de l'eau de la pâte, que j'avais déjà fait, je vais vous montrer ça après. Et dans la pâte avec un peu d'eau, un peu d'huile et du sel poivre. Tu couvres avec l'aluminium feuille, ça dépend de la grandeur des bitteraves. Tu mets ça au four, ça dépend, c'est entre 45 et une heure et demi de temps, à 350 degrés. Si tu voulais cuire légèrement, il ne faut pas forcer à cuire les bitteraves. Ça perd son parfum, c'est ce que je dis souvent aux gens. C'est une forme bouillée sur la pâte à l'eau. Ce n'est pas bon, ça fait perdre le goût des bitteraves. Donc après avoir cuire, vous sortez ça de ce qu'on appelle là. Vous foncez le couteau là-dedans, vous voyez. Et si ça sort légère, sans problème, ça veut que c'est cuire. Donc vous laissez refroidir un peu, puis vous prenez une tension. Pour la malasser un peu, on la pose en lève. Et puis vous en avez ceci. Vous en avez ceci, c'est comme ça que ça va venir. Vous voyez, ça va sortir. Maintenant, moi, pour faire la salade, je laisse ça au frais, je disais, pour faire au frais complètement. Je laisse au frais, pour bien le lendemain même. Et puis maintenant, je peux couper ça en deux pour faire la salade. Tu veux faire beaucoup de choses avec l'herbe terrible, vous le savez. Moi, je vais couper, maintenant je vais faire ça ici en lamelles, pour gagner mes salades. Donc vous allez voir ce que je fais à peu près. Vous pouvez voir comment ça se sortait en fil lamelles. C'est ce que moi je veux. C'est comme ça que je voulais utiliser pour le lendemain. Donc voilà tout prêt. Je fais la salade, je fais la madeleine. Merci. Oui, ça c'est la salade qu'on appelle souvent des baby romaine salade. C'est des baby romaine. Je vais vous mettre à peu près. Moi, j'ai acheté ici dans nos plats. Ici, d'accord. Donc là, je prends les... et les mets de... et de... 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 de bétérale. Les verrons sur les mets. Oui, on est très bien. On est très bien. C'est parti. 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 C'est parti.